Nous sommes dans les bureaux de Crescendo Trading Paris avec Tarek Elmari à Neuilly. Bonjour Tarek. On a subi une forte volatilité ces derniers temps, notamment sur les indices actions avec le lundi dernier que certains médias ont qualifié de lundi noir, où on a vu vraiment de la volatilité extrême. Est-ce qu'il faut adapter sa stratégie ? Est-ce qu'on peut trader de la même manière ce type de marché qu'un environnement classique qu'on peut avoir le reste de l'année ? Donc nous on est spécialisé au trading au carnet d'ordre et c'est vrai qu'on aime bien les marchés avec beaucoup de liquidités. C'est le principal point que l'on regarde. Or actuellement il y a beaucoup de volatilité, mais notre chance c'est qu'il y a énormément de liquidités. On a fait presque 3 millions de contrats sur l'Eurostox, qui est le principal contrat futur que je traite et que les traders traitent dans la salle des marchés de Crescendo. Donc on a fortement diminué nos tailles. Quand il y a une forte volatilité, nos setups restent les mêmes, mais nos points d'entrée, on les fait avec des tailles beaucoup plus importantes. On garde le même stop loss journalier, mais on diminue nos tailles. Par exemple, si on rentrait avec 30 contrats ou 20 contrats, là actuellement je rentre avec 7 contrats sur l'Eurostox. Donc c'est vraiment l'information principale quand il y a beaucoup de volatilité, c'est de diminuer sa taille parce que chaque move qu'on a eu, par exemple sur l'Eurostox, c'était 10, 20 points, 30 points par move. On a même eu à l'ouverture américaine à 15h30 lundi dernier, le fameux crack boursier suite à la débâcle sur le marché chinois, on a eu 100 points de baisse, 100 points de hausse, 100 points de baisse en l'espace d'une heure. Donc bien sûr qu'il faut adapter son trading. Donc là, cette volatilité, elle peut être ponctuelle du fait d'un événement géopolitique type attentat ou autre. Donc là, c'est généralement un jour, deux jours de volatilité, et après on revient à la normale. Là, je pense qu'on est parti pour une séquence de plusieurs jours, voire plusieurs semaines de volatilité. Donc on a tous adapté nos tailles par rapport à ce que l'on traitait il y a un mois, où le marché faisait 30 points, 40 points de range dans la journée. Mais foncièrement, on garde la même méthodologie, on prépare la journée de la même manière, sauf qu'on adapte notre clip size. Le clip size, c'est le nombre de contrats que l'on met quand on rentre en position. Par exemple, là on peut le voir à la vidéo. Donc là, par exemple, j'ai un dôme, un carnet d'ordre sur l'Eurostox. Donc juste pour expliquer comment cela fonctionne. Tu me dis quand c'est bon. Donc là, par exemple, j'ai le nombre de contrats que je trade chaque fois que je veux rentrer dans le marché. Je peux rentrer trois fois, donc avec une quantité qui peut aller jusqu'à 20 contrats dans un marché qui est volatile. Il faut savoir que le marché peut dégringoler de 100 points en l'espace de 30 minutes. Donc la perte maximum doit être ajustée. Donc mon clip size est de 7. Sur le S&P, mon clip size est de 5. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, par exemple sur une journée comme aujourd'hui, où c'était à la rentrée, où je n'ai pas énormément traité. Donc j'ai fait à peine 7 trades. Donc c'était des opérations... Attendez. Donc voilà, c'est des opérations où, par exemple, j'ai traité à 10 heures, à midi. Donc j'ai traité moins d'une demi-heure aujourd'hui. Donc je vends à 96 7 contrats que je rachète à 93. Je vends 7 contrats à 84 que je rachète à 80. Donc c'est ce type d'opération que je réalise. Je vends 7 contrats à 84 que je rachète à 83. 7 contrats que je vends à 85 que je rachète à 84. Et un trade sur le S&P, je vends 5 contrats à 1930 que je rachète à 1927. Donc avant, on va dire le crack, c'était un clip size à 10 lots, 20 lots. Et là, actuellement, je suis redescendu à 7 contrats. Donc pour un P&L, 3 000 hors commission. Donc les commissions sont de l'ordre de 150. Donc voilà. On est obligé d'adapter son trading dans ce type de marché-là. Garder le même setup, le même clip size, c'est simplement impossible de trader avec 10, 20 contrats tout en conservant son stop-loss journalier. Nous, on a un stop la journée. Donc dès qu'on arrive à notre limite de perte maximum à la journée, on arrête la journée et on redémarre le lendemain. Donc c'est des marchés qui sont très volatiles, mais ça ne nous dérange pas tant que ce n'est pas des événements aléatoires. Là, on sait qu'on est dans un cycle de très forte volatilité encore pendant un moment, au moins jusqu'au 17 septembre, où il y aura la fête qui va annoncer si elle monte ses taux ou pas. Et jusque-là, je pense que le marché va être très agité. Donc ça ne nous dérange pas plus que ça. Et c'est vrai que l'image que l'on peut avoir, à savoir que le trading en carnet, on aime bien les marchés très très calmes. Non, ce qu'on aime bien, c'est les marchés très très liquides à partir du moment où on sait qu'on est dans un marché volatil. Donc voilà pour ces informations-là. Que ce soit sur l'Eurostox ou sur le S&P ou sur le Boon, c'est des marchés où on traite plus de 1 million de contrats sur le Boon. On fait 1,5 million de contrats sur l'Eurostox. Il faut savoir que sur le CAC 40, on fait à peine 200 000 lots, 300 000 lots. Donc c'est la raison pour laquelle je traite de l'Eurostox, je traite de la dette allemande, je traite du S&P. C'est uniquement des marchés avec beaucoup beaucoup de liquidités. Très bien. Ouais, une question. Tu dis finalement adapter la taille de ses positions, mais garder le même setup. Pourtant, il me semble que ce type de marché est différent de ce qu'on peut avoir dans une phase de marché calme. Je pense que tout le monde perd un peu ses repères, même les très gros, ce qu'on appelle peut-être les market makers, je ne suis pas spécialisé, mais ceux qui ont des algorithmes qui travaillent en temps normal ne peuvent pas faire la même chose. Donc forcément, la structure de marché est différente. Tu dis que tu gardes pourtant le même cap et la même méthode de travail ? Oui, c'est la même méthode, mais les targets qu'on a sont différents. Là, je vous ai donné quelques exemples où je prenais un point ou deux, mais je prends des trades à 10 points que je ne prends pas en règle générale. Voilà, c'est comme ça que j'adapte. C'est toujours les mêmes niveaux d'entrée que je sélectionne avec les icebergs, le spoofing, sélectionner les horaires clés de la journée. Toute la méthodologie, c'est la même, sauf qu'on ne va pas rentrer pour prendre un point ou deux. Là, on va essayer de prendre 5 points, 6 points et pareil, quand on va couper nos pertes, on ne va pas couper avec un tick de perte, deux ticks de pertes. On va essayer d'ajuster nos gains, nos pertes par rapport à cette volatilité. Mais là, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de real money qui rentrent et qui sortent actuellement du marché de façon très agressive, donc qui créent beaucoup de volatilité. Mais par contre, les setups, les icebergs, ils sont dans le marché de la même manière sur un marché volatil que sur un marché très peu volatil. C'est juste le nombre de points que l'on prend et le nombre de ticks que l'on perd qui s'adapte. Donc évitez de garder, par exemple, il y en a des juniors, on va avoir tendance à garder le même nombre de ticks gagnants, donc entre 1 point et 5 points. Mais dans ces marchés comme on a eu pendant une semaine, prendre 10 points dans les dents sur l'Eurostox, ça va très vite, même 15 points. On a eu des trous de marché où le marché a perdu 10 points, 20 points, 30 points rapidement. Or, si on prend 5 points, 10 points de gain, on pourra très bien atténuer un trade perdant de 10 points ou 20 points. Donc c'est vraiment l'ajustement des trades gagnants, des trades perdants que l'on doit faire. La mécanique de marché, voire où il y a des acheteurs, où il y a des vendeurs, reste la même. C'est juste que les amplitudes sont différentes. Donc c'est vraiment l'ajustement de cette amplitude que nous, on a réalisé la semaine dernière. Et il faut le faire très rapidement. Il ne faut pas attendre. Dès le lundi dernier, et même le jeudi, vendredi, avant le crack, on a senti qu'il y avait une hausse de cette volatilité. Donc un trader au carnet qui n'arrive pas justement à moduler ses tailles et à moduler ses nombres de points gagnants et nombres de points perdants ne va pas réussir à trader dans un marché avec une volatilité aussi importante. Donc c'est vraiment le point clé pour un trader, c'est de s'adapter au marché. Donc et je pense que même des traders qui n'utilisent pas le carnet mais qui utilisent d'autres stratégies, ils ont adapté leur setup. Je pense qu'ils vont aller chercher beaucoup plus de points dans un marché qui bouge de 50, 100 points, 150 points par jour. Donc je pense qu'on en a encore pour un petit moment à trader avec ces tailles-là, avec ces setups-là. Très bien. Un mot à propos de ton actualité, c'est la rentrée, beaucoup de projets. Est-ce qu'on peut avoir un mot ? Oui. Donc on a ouvert une salle Crescendo à Bruxelles. Donc ici on a 18 traders. Donc on a une équipe de market makers sur options, sur le DAX et le Mipootsi. Le reste c'est des traders sur Futur. Et à Bruxelles, pareil, on a 15 traders. Et d'ici la fin du mois, on va avoir 17 traders. Donc la communauté commence à grossir. On a aussi un projet avec Universapolis au Maroc. Donc c'est la deuxième plus grosse université au Maroc qui veut ouvrir un bureau Crescendo. Donc ça, ça va être pour le cours en septembre. Donc il y a pas mal de projets. Donc c'est une bonne chose. Des passages sur des médias, notamment comme TV Finance, qui permettent de donner une approche aussi macroéconomique, que ce soit sur le Forex ou que ce soit sur les indices actions et sur le marché obligataire. C'est vrai que j'ai l'étiquette de trader au carnet d'ordres, mais j'ai pas traité toute ma vie uniquement au carnet d'ordres. J'ai traité pour des trading arcades ou des banques dans des stratégies globales macro. Donc Crescendo est en train de... C'est pour ça que maintenant c'est passé de Crescendo Trading Paris à Crescendo Trading, parce que c'est en train de grossir et on a des bureaux qui s'ouvrent dans d'autres pays, avec d'autres approches de trading. Moi j'ai toujours l'approche de trading au carnet, parce que c'est ce que je fais au quotidien. Mais on a d'autres approches sur les commodities, sur le marché obligataire, sur du trading global macro qui vont être mis en place dans les prochains mois. Donc on va devoir déménager de ce bureau-là, même s'il est grand et qu'il y a 17 ou 18 traders, pour grossir encore début 2016. Donc c'est une bonne chose. J'espère qu'il y aura d'autres trading arcades qui vont se monter. Comme je l'avais dit en 2013, même si c'est le premier bureau qui s'ouvre à Londres, comme tu as pu le voir quand on était à Londres, il y a une vingtaine de trading arcades avec des salles où il y a 200, 300 traders. L'objectif maintenant c'est d'ouvrir Crescendo à d'autres types de stratégies, avec des traders qui viennent avec des stratégies gagnantes et qui permettent de se développer dans d'autres pays. Peut-être Londres, on a aussi une proposition en Italie. Donc il y aura d'autres bureaux qui vont ouvrir dans les prochains mois. Donc ça c'est une bonne chose. Ok parfait. Au niveau des places, là tu as dit, donc ici c'est plein ou il reste encore des places pour la rentrée ? Donc là c'est plein jusqu'à octobre, fin octobre. Mais après on va déménager probablement en décembre. Donc il y aura des places qui vont être disponibles, soit pour la fin d'année ou surtout pour le début d'année prochaine, quand on aura un bureau un peu plus grand. Donc c'est vrai que malheureusement, actuellement je suis complet. Donc pour les personnes qui veulent intégrer la salle de marché, là ce n'est pas possible immédiatement. Mais clairement pour fin d'année et début d'année prochaine, il y aura des disponibilités avec un bureau qui sera encore un peu plus grand. Ok parfait. Merci Dac. Bonne continuation. Merci.